Victor, quelle est la différence entre la première étape de Carlo Ancelotti au Real Madrid et la deuxième ? Bonjour, la première étape, la grosse différence, messieurs, dames, ça porte un nom italien, Antonio Pintus. Donc, tu as lu mon tweet que je viens de mettre, là. Oui, j'ai lu. En même temps, je suis tagué dedans, je ne peux pas le rater. Donc, Antonio Pintus, aujourd'hui, on va parler d'Antonio Pintus, le préparateur physique en chef du Real Madrid. Donc, c'est Zizou qui le ramène lors de sa première étape au Real Madrid en juin 2016. Il va le chercher à l'OL, passer par la Juve, Chelsea, Monaco, Marseille, Lyon, l'Inter. Je crois qu'il y a un autre club anglais, West Ham, je crois. J'ai lu. Il est passé vite fait par Marseille. Il est passé par Marseille. Par l'équipe de France aussi, je crois. C'est un mec qui a beaucoup voyagé, qui a vécu beaucoup d'expériences dans de grands clubs. Et justement, on va pouvoir développer un peu, mais ça lui a beaucoup servi. Et tu sais pourquoi Zidane le ramène ? Quand est-ce qu'il le connaît ? À la Juve. À la Juve. La grande Juve de la fin des années 90, Antonio Pintus est déjà un des éléments fondateurs de la réussite de cette grande équipe italienne. Et avec, c'est là où il fait la rencontre de Zidane. Et bien d'autres aussi. D'Antonio Conte aussi, par exemple, qui le ramène à l'Inter 2020. Je continue avec mes notes parce que pour une fois, j'ai préparé la vidéo. Donc du coup, la méthode Antonio Pintus va à l'encontre de celle prônée par des mecs comme Guardiola, Mourinho ou même Klopp, qui est la périodisation tactique. Qu'est-ce que c'est que la périodisation tactique ? C'est un mot un peu compliqué. C'est le fait, c'est d'abord une période où l'entraîneur prépare son équipe à une idée très générale du jeu. Cette idée, bien sûr, est la sienne. Donc pour Guardiola, c'est le fait de presser haut et de garder le ballon. Kitaka, etc. Pour Mourinho, c'était un peu, je pense qu'on peut s'imaginer plutôt l'Inter de Mourinho. C'est vraiment là où je pense que le jeu de Mourinho était son paroxysme, je pense. Porto aussi. Porto, Porto. Porto est le premier passage à Chelsea, où il pose ses fondements tactiques défensifs, mais il garde des aspects offensifs de Porto, c'est assez intéressant. Donc en fait, les deux tacticiens partent du principe que le football ne peut pas se fractionner, physique, tactique et technique, et Pintus n'est pas de cet avis. Déclaration Pintus. Je ne suis pas un adepte du travail uniquement avec le ballon. Des clubs travaillent aussi sans. Il faut le bon mélange entre les deux avec la prévention. Donc on comprend qu'en gros, c'est quelqu'un qui fait charbonner ses joueurs. Il les fait courir, comme à l'ancienne. Comme on était gamin quand on jouait en U13, U14, U15 et qu'on faisait la prépa physique au mois d'août en Pincaniard. Et qu'on détestait ça. Et qu'on détestait ça. Donc l'Italie en fait voir de toutes les couleurs aux joueurs et sur l'intensité de la préparation physique avant de débuter la saison. Et c'est ce qu'il a fait au Real Madrid lors de ces deux étapes. Je suppose que dans ces autres équipes aussi, mais je ne suis pas tant spécialiste des autres équipes. Mais en tout cas, le travail de Pintus se divise généralement en deux. C'est-à-dire une grosse prépa physique en été plus une grosse prépa physique à Noël. Et il peut y avoir une troisième mini prépa physique si le Real Madrid arrive en Ligue des Champions. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'Antonio Pintus était là. Parce qu'il a remporté au final trois Ligues des Champions. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou la stat. Lors de sa première étape, il permet au Real Madrid de faire le back-to-back en LDC. Avec forcément la victoire en Ligue 1 en 2017. Plus tous les titres Super Coupe et Mondial. Et cette année, il fait le doublé. Je n'aime pas dire le triplé. Parce que pour moi, le triplé, c'est Coupe du Roi, Ligue 1, Ligue des Champions. Donc, il fait le doublé Ligue 1, Ligue des Champions. Et il gagne la Super Coupe cet hiver. Donc, qu'est-ce que tu as à dire sur ce bonhomme-là ? Déjà, c'est le soldat de l'ombre. Son surnom, c'est le sergent de fer. Dans les quelques recherches que j'ai pu faire, ce surnom ressort très souvent. Puis, c'est le soldat de l'ombre. On parle très souvent. On met très souvent en avant les meilleurs joueurs d'une équipe. On met très souvent en avant le coach, potentiellement le président. Dans le cas de Clorentino Perez, on en parle beaucoup. Le directeur sportif, s'il a bien construit son effectif. Mais on nommait souvent le staff. Le staff technique, le staff mental. Et les préparateurs physiques. Qui est le rôle premier d'Antonio Pintus. Mais également, c'est un préparateur mental. C'est un préparateur tactique. Et comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a traversé plusieurs équipes. Plusieurs générations. Qui a à chaque fois su s'adapter. En fait, il y a deux mots pour moi qui régiment parfaitement Antonio Pintus. C'est l'apprentissage. Il a toujours appris partout où il est passé. Il s'est toujours inspiré de la culture de tous les grands clubs. De la culture aussi inculquée par les grands tacticiens qu'il a pu fréquenter tout au long de sa carrière. Et il a bien sûr l'adaptabilité. Parce que partout où il est passé, il a gagné. Partout où il est passé, il a réussi à convaincre les joueurs de se tuer à la tâche pour lui. Et on sait que dans le monde professionnel, c'est jamais facile de convaincre des grands joueurs. Des grands noms qui gagnent des millions. En plus, surtout avec la génération actuelle. Mais en fait, c'est dans la génération actuelle que ça m'impressionne le plus. C'est qu'il doit vraiment mentalement rentrer dans la tête des joueurs. et leur inculquer une vraie, vraie mentalité. Et c'est ce que je me suis noté. Parce que moi aussi, j'ai travaillé mon sujet aujourd'hui, Pablo. Mais comme tu l'as dit, ça te repose sur deux moments clés. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter seulement d'un point de vue physique. Antonio Pintus, comme je l'ai dit, c'est mental et c'est tactique. Il a des vraies idées de jeu. Et il a des vraies idées de comment peut vivre un groupe. Et il participe énormément à ça. D'ailleurs, là, Carlo Ancelotti, quand il est allé le chercher, Antonio Pintus, il s'occupe de la prépa physique de l'équipe 1. Mais également, le club lui a donné la responsabilité d'établir un programme physique pour toutes les catégories de joueurs du Real Madrid. C'est dire l'influence qu'a Antonio Pintus dans tout l'organigramme du club. Et ça va des plus jeunes à l'équipe première. Et ça, ça révèle quand même de la carrure du bonhomme. Et moi aussi, j'ai une citation d'Antonio Pintus qui va faire sourire. Mais c'est la technique qui fait la différence dans le football. Mais à un niveau technique égal, c'est le champion qui court le plus vite, qui sera le meilleur footballeur. Et ça, ça ne sort pas de nulle part. Parce qu'Antonio Pintus, avant d'arriver dans le monde du football, il a travaillé dans le judo. Donc, on le sait, le judo, c'est un sport. C'est un sport avec une certaine mentalité qui demande beaucoup de... C'est du 1 contre 1. Après, je ne suis pas un spécialiste du judo, mais on connaît tous à peu près les valeurs que transmette ce sport. Et il s'est aussi surtout établi dans l'athlétisme. D'où tout l'aspect physique, en fait. Tout cette préparation physique qui lui tient tant à cœur. Et ça, c'est preuve d'un grand monsieur. Et puis, je terminerai mon premier propos par aussi deux citations. Une de Franck Leboeuf à Chelsea qui avait dit que c'est le seul préparateur physique avec lequel faire du physique m'éclater. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Tu vas te battre pour lui. Tu as envie de te défoncer pour le mec. Il est totalement investi dans ce qu'il fait. Donc, c'est dire qu'il a une relation particulière avec les joueurs. Il y avait même eu Morientes, Fernando Morientes, en 2017, qui avait été dithyrambique au sujet de Pintus. qui avait dit que je ne me suis jamais senti aussi fort que la saison que j'ai passée avec lui à Monaco. En 2004, il était à la fois exigeant et empathique avec le joueur. Il tenait toutes ses promesses. On voit les résultats. Il s'est communiqué. Il est une partie importante du succès dans cet effectif inoubliable. Pour rappel, tu l'as dit, c'est trois Ligues des Champions, Pintus. Mais c'est également huit finales de Ligue des Champions. Trois avec la Juve, Monaco, et après, les quatre avec le Real ou les trois. Je ne sais plus. C'est sept ou huit finales de Ligue des Champions. Mais c'est dire le bonhomme. Isco aussi. Je crois qu'Isco aussi, après la fin du premier passage avec Zeta, Isco avait été sorti dans la presse en disant qu'il faisait bien charbonner, mais qu'au-delà d'être un peu perfouettard, en fait, il était adoré de tout le monde. Tu as parlé de son retour. Tu as dit que c'est Angelique qui a été le chercher. C'est vrai, mais c'est surtout la direction du Real Madrid et notamment Florentino Perez. Parce que l'année dernière, je mangeais un très bon crumble à la pêche fait par ma meuf. Chaque fois, je t'invite. Tu en vas à la maison, tu en vas manger avec moi. Avec plaisir. L'an passé, le staff technique, le préparateur physique en chef est Grégory Dupont. C'est un mec qui a été ramené par Zidane aussi. Mais voilà, l'an passé, le constat final en fin de saison, on sait que l'équipe finit sur les rotules, perd la Liga et perd la Ligue des champions en demi-finale. Le match contre Chelsea à Stamford, il y avait tellement de blessés que Vinicius a dû jouer piston gauche et Valverde piston droit. C'est ça, non ? Je ne dis pas de bêtises. C'était du bricolage, en tout cas. Du bricolage. Je me souviens, mais c'était du bricolage. Donc voilà, et le constat final, c'est qu'il y a eu 60 blessés sur une saison. Et ça, la direction, elle ne veut pas revoir ça. Et c'est pour ça qu'elle vire Grégory Dupont. Et elle fait appel à Antonio Pintus et elle lui donne toutes les clés de la partie physique, comme tu as dit, du Real Madrid. Et le résultat, le constat cette saison, c'est qu'il n'y a eu que 30 blessés, donc la moitié. Forcément, il y a des blessés parce que les blessés, tu en as tout le temps dans une saison. Surtout avec le management d'Ancelotti, qui tient le plus sur l'oeil. Exactement. Et comment on voit que tout au long de la saison, l'influence de Pintus se fait sentir ? C'est que, comme tu as dit, en début de saison, rotation au minimum possible par Ancelotti, mais les joueurs, répondent présent, ils ne se blessent pas. Et quand les joueurs se blessent à partir de la deuxième partie de saison, donc vers Noël, vers les dates où il fait froid et où tu te fais des blessures physiques à répétition, tu connais ce genre de blessures où tu en es. Les remplaçants, en finale, les remplaçants répondent présent, sont prêts. Donc, on pense forcément à Fédérico Valverde, Akama Vinga, Rodrigo, etc., même Asensio. Et les blessés, notamment Karim Benzema qui se blesse en mars, je crois, à la cuisse, il revient super vite. Il revient super vite. Donc, voilà, au final, le constat dans tout ça, c'est que les joueurs sont prêts tout au long de la saison. Le taf que fait Pintus est incroyable. Tu as quoi à dire par rapport à ça, par rapport à tout ça ? Ce qui fait le travail effectué est fantastique au niveau de l'infirmerie, au niveau des blessures. Après, moi, j'ai trouvé l'équipe du Real, j'ai vu en plus, je crois que sur le tweet que tu as mis, j'ai eu le temps de lire une des réponses. Il y a un tweet qui avait mis justement qu'il y a quand même une différence entre le Real de Zidane et le Real d'Ancelotti d'un point de vue physique. Mais ça, c'est uniquement parce que Zidane était beaucoup plus adepte du... Alors attention, toute proportion gardée, il était un peu plus adepte du turnover. Il faisait un peu plus... En tout cas, il était plus adepte qu'Ancelotti. Ce n'était pas un grand adepte du turnover, mais il était un peu plus adepte qu'Ancelotti. Donc c'est clair qu'Ancelotti a fait un peu plus tirer physiquement ses joueurs. Mais donc, le Real d'Ancelotti de cette saison est un peu moins impressionnant que ce qu'a pu être la machine du Real pendant trois saisons avec le duo Pintu-Zidane. Ça, oui, c'est clair. Mais quand même, comme tu l'as signalé, la différence entre l'année dernière et cette saison, elle est quand même remarquable. Et il a vraiment été très impactant. Et au-delà de l'infirmerie, il a été impactant tactiquement, je trouve, et physiquement. Dans le sens où Pintu-Zidane est un spécialiste du jeu sans ballon. Qu'est-ce qui s'est passé cette année dans notre run de Ligue des Champions ? On n'a pas eu le ballon. Et bien, là où le Real, c'est toujours le cas et ça l'a été, est une équipe lorsqu'elle est privée de ballon qui est généralement une équipe catastrophique. Oui, c'est vrai. Mais par contre, c'est une équipe qui n'a jamais rien lâché physiquement et qui leur, par exemple, lorsqu'ils sont allés jusqu'en prolongation contre Manchester City, ils ont répondu présents physiquement et alors que c'est eux qui ont couru tout le match et étaient peut-être presque plus frais que les joueurs de City qui les ont fait tourner pendant quasiment toute la rencontre. Donc, il y a cet aspect physique en fait, au-delà de l'infirmerie et des blessures, il y a cet aspect tactique et physique où il a réussi, je pense, si on a tant loué la solidarité de cette équipe cette saison et la force collective, c'est Pintus ça aussi. C'est Carlo Ancelotti mais c'est accompagné de Pintus et donc, ça ne s'arrête pas juste à soigner des bobos ou à éviter et à faire la prévention et que les joueurs se blessent. C'est-à-dire que même statistiquement, les fans de stades avancées ou autres, les stades du Real Madrid au niveau du nombre de sprints, de courses, ils sont fantastiques. Je vous donne un exemple. Le match aller contre Paris, on se fait manger dans tous les compartiments du jeu mais également statistiquement et dans l'intensité. Entre le match aller et le match retour, Pintus fait sa fameuse mini-trêve où il décide au stade d'entraînement du Real, je ne me risquerai pas de prononcer le nom parce qu'à chaque fois que je le prononce, je me trompe, Valé Devasse, non ? Je ne sais plus, c'est… Val Debevasse. Voilà, pardon. Val Debevasse. Super. Chroniqueur du Real Madrid, il ne s'est pas prononcé le nom. L'action espagnole est pas mal. Durant la rencontre entre le match aller et le match retour, les statistiques du match retour elles sont incroyables. La différence, je crois qu'il y a une différence de plus de 12% de nombre de sprints. Mais visuellement, juste visuellement, tu le vois. Mais si tu te plonges dans les stats, il y a une différence monstre entre les deux. Donc, l'impact de Pintus va bien au-delà de l'infirmerie et il continue d'innover en fait parce qu'il est passé dans plein de clubs. Mais je crois que là, récemment, il a eu un diplôme de physiothérapeute en Espagne. Je me le suis noté mais il arrive en fait toujours à évoluer et à être dans l'air du temps alors qu'il a quand même commencé dans les années 80-90. Et donc ça, c'est tout bonnement incroyable. Du coup, les remontadas du Réal ne sont pas tant des miracles que ça. Il y a des explications. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui ne s'explique pas. Après, ça, c'est la parole dans mon croyant. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais il y a souvent des explications. Après, il y a quand même des choses incroyables. Irrationnelles. irrationnelles et miraculeuses. Oui, dans cette campagne, oui. Quand tu vois une remontada contre City à partir de la 88e minute, c'est un peu bizarre. Si tu te dis, bon, c'est parce qu'il porte le menu du Real Madrid, tu vois, et que c'est écrit dans les sortes du club. mais c'est vrai que pour avoir ce mental et ce physique, forcément, c'est Antonio Pintus derrière. C'est clair. En tout cas, il a joué un rôle important. Ça, il ne faut pas le nier. Et de toute façon, si on ne se place même que du côté du Real Madrid, on a 2016-2019 et on a 2020-2022 pour nous le dire, qui nous fait une piqueur de rappel. Et ouais, c'est fantastique. Tu es même pour l'avenir. On le voit beaucoup en ce moment, tout le monde qui dit sur Twitter ou autre, il faut monter dans le train Eden Hazard. S'il y a autant de hype autour potentiellement du retour d'Eden Hazard, c'est parce qu'il y a Antonio Pintus dans le staff du Real et qu'on sait qu'il a déjà commencé cette saison à le prendre personnellement sous son aile et que c'est une de ses missions premières de relancer Eden Hazard et que s'il y a bien une personne sur Terre pour réussir à nous relancer le petit génie belge, c'est Pintus. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On va voir si cette opération qu'il a subie là où on lui a enlevé sa plaque à la cheville va lui permettre de retrouver sa confiance déjà. En tout cas, dans la tête, ça a l'air de l'avoir bien aidé. Oui, mais je pense qu'au final, ça devait être handicapant. Ça ne doit pas être facile de jouer avec une plaque à la cheville. Tu dois constamment jouer avec la peur et tout. Ça ne justifie pas non plus l'hygiène de vie ? Non, bien entendu, complètement. Je tiens à dire que je ne suis personne pour juger comment quelqu'un s'alimente ou comment quelqu'un s'entraîne ou autre, sachant que c'est un joueur professionnel et pas moi. Je n'ai pas du tout mon mot à dire. Mais si je me place d'un point de vue objectif, ça ne justifie pas non plus l'état dans lequel il est arrivé à chaque début de saison. On le voyait. Il ne fallait pas être nutritionniste pour le voir. Au niveau de l'hygiène de vie, c'est léger. Vous pouvez se poser des questions, c'est vrai. Écoute, Victor, merci beaucoup pour la petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et qu'est-ce qu'on leur dit à nos followers de la chaîne YouTube s'ils veulent la meilleure information du Real Madrid ? En fait, il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos mais qui ne s'appellent pas. Du coup, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous juste pour un petit abonnement. Ça fait plaisir. En plus, prochainement, vous allez apprendre un peu plus à connaître Pablo, potentiellement moi. Je ne le spoil pas, mais ce sera peut-être une idée de vidéo qu'on pourra refaire avec d'autres membres de la rédac pour présenter un peu tout le monde. Ça pourra être pas mal. Mais oui, abonnez-vous sur Twitter, sur YouTube, des Spaces, des vidéos de qualité. Pablo est très investi dans tout ça. On l'est tous, d'ailleurs. Tout seul, je ne pourrais pas faire tout ça. On essaie de fournir le meilleur travail possible. Puis au-delà des interactions, on voit très bien que la communauté est très présente sur Twitter et également sur YouTube. Il y a énormément de commentaires. C'est toujours très agréable de vous lire, même quand tout le monde n'est pas d'accord forcément avec ce que tu racontes. C'est assez marrant de voir les réactions. La suite logique après avoir des réactions, c'est tout simplement de s'abonner. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi et vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Réal. Salut Victor ! Ciao ! Ciao ! Ciao !